Renard pèlerin A la vue de la potence que l'on dresse, le chagrin l'envahit. Alors il dit au roi, cher et noble roi, laissez-moi dire quelques mots. Vous m'avez fait attraper et lier, vous voulez maintenant me pendre sans raison. Cependant j'ai commis de très graves péchés qui ne sont pas sans souiller mon âme. Je veux à présent m'engager dans la voie du repentir. Au nom de la sainte pénitence, je veux prendre la croix pour aller, s'il plaît à Dieu, au-delà des mers. Si je meurs là-bas, je serai sauvé. Si je suis pendu, ce sera une faute et une bien piètre vengeance. Sur ces paroles, il se jette au pied du roi qui ressent une grande pitié. De son côté, Grimbère revient à la charge et réclame la grâce de Renard. Messire, au nom de Dieu, écoutez-moi bien. Soyez généreux, considérez le courage et la noblesse de cœur de Renard. S'il revient au bout de cinq mois, il sera bien utile, car vous n'avez pas de soldats plus hardis. N'affirmez pas cela, dit le roi. À son retour, il serait pire comme tous ceux qui y vont. On part bon, on en revient méchant. Il fera comme eux s'il réchappe à ce péril. Si alors il n'est pas en paix avec sa conscience, Messire, qu'il n'en revienne jamais. Et le roi dit qu'il prenne la croix, à condition qu'il reste là-bas. À ces mots, Renard est fou de joie. Il ne sait pas s'il accomplira le pèlerinage, mais en attendant, la croix est sur son épaule droite. On lui apporte la besace et le bâton, et le voilà pèlerin. Les bêtes en sont concernées. Celles qui l'ont bousculée et poussée se disent qu'elles paieront un jour leurs actes. Le roi demande à Renard de leur pardonner tout le mal qu'ils lui ont fait, et de renoncer à la ruse et au péché. S'il meurt, il sera ainsi sauvé. Renard acquiesce sans réserve aux demandes du roi, et aussi longtemps qu'il reste auprès du roi, il pardonne à ses ennemis. Il quitte la cour dans l'après-midi, ne salue personne, mais les défie tous en son cœur, à l'exception du roi et de son épouse, la glorieuse dame, fière, un modèle de délicatesse et de beauté. Avec grâce, elle s'adresse à Renard. Seigneur Renard, priez pour nous, et de notre côté nous prierons pour vous. Dame, fait-il, il serait normal que votre prière me fût infiniment précieuse, et que celui pour qui vous daigneriez prier fût transporté de joie. Et si j'avais votre anneau, que voilà, ma route en serait plus facile. Si vous me le donnez, sachez que vous n'aurez qu'à vous en féliciter. En retour, je vous donnerai de mes joyaux la valeur de cent anneaux. La reine tend à Renard l'anneau qu'il s'empresse de prendre. Il grommelle entre ses dents. En vérité, celui qui ne m'a pas vu de près va s'en souvenir. Il met l'anneau à son doigt, puis prend congé du roi. Et prenant son cheval, il s'enfuit au grand galop et s'approche de la haie où Coir s'est caché. Il a plus faim que d'habitude, le jeûne lui donne la migraine. Alors il s'enfonce dans la haie. Coir le voit, tremble de peur. Il se redresse et lui souhaite ainsi le bonjour. « Si je suis ravi de vous voir frais et dispo, je suis désolé des mauvais traitements qu'on vous a fait subir aujourd'hui. » Renard, le trompeur universel, réplique. « Puisque mon malheur vous afflige et que mon état actuel ne vous plaît pas, que Dieu m'accorde de me restaurer de votre personne. » Ses paroles parfaitement claires ne rassurent pas Coir, qui se prépare à fuir vers la plaine. Il redoute une trahison. Mais Renard tient son cheval par le mort. « Par bleu, seigneur Coir, vous ne bougerez pas d'ici, dit Renard. Jamais votre rapide monture n'empêchera que vous soyez livré en pâture à mes renardeaux. » Il le pique de son bâton de pèlerin. La cour du roi et ses hommes d'armes se trouvent dans une vallée profonde et large, entourée de quatre montagnes, pointues, qui s'élèvent très haut vers le ciel. Renard monte sur la plus haute en compagnie de Coir, qu'il couvre de honte et qui pend la tête en bas tout près des pattes de son cheval. Renard regarde dans la lande et voit le roi et la reine, et tant de barons et de bêtes que le bois s'agite comme sous la tempête. Renard est au centre de leur conversation, mais ils n'ont aucune nouvelle de Coir et ignorent que le Goupil l'emmène dans sa prison comme un vulgaire brigand. Se saisissant de la croix, Renard leur crie une voix forte. « Messire, le roi, reprenez le déguisement que vous m'avez donné, que Dieu anéantisse le frêluquet qui m'embarrassa de cette guenille, de ce bâton et de cette besace. » Il s'entorche le derrière sous les yeux des bêtes, puis les leur jette sur la tête. « Bien fort, il dit au roi, Messire, écoutez-moi bien. Noradin m'a chargé, moi qui suis un bon pèlerin, de te transmettre ses salutations. Tous les païens te craignent, tant que pour un peu ils s'enfuiraient. » Il les a tant couverts de colibets que le seigneur Coir s'est détaché. Il est monté sur un cheval rapide et a fait un saut des plus réussis. Avant que Renard ait pu s'en rendre compte, Coir est presque arrivé à la cour sur son cheval rapide. Les flancs transpercés par le bâton du pèlerin, la peau des pieds et des mains déchirées. Il est dans un triste état. Il a tellement souffert qu'il tombe au pied du roi et lui raconte le tour diabolique. « Messire, dit-il, par Dieu, secourez-moi ! » « Mon Dieu, dit le roi, comme me voilà trahi, blessé, perdu par Renard qui me craint si peu, je sais bien maintenant qu'il me méprise. » « Seigneur, » ajoute-t-il, « poursuivez-le tous, car je vois par où il s'enfuit. » « Par Dieu, s'il nous échappe, vous êtes tous pendus et tués, mais celui qui l'attrapera anoblira tout son lignage. » « Ah, si vous aviez vu alors le Seigneur Isangrin, Seigneur Belin, le mouton, et Brun, l'ours, et Pelé, le rat, et Monseigneur Tibère, le chat, et Chanteclerc, et Dame Pinte, venus à la cour avec quatre compagnes, et Seigneur Ferrand, le roncin, et Cyr Renel, le matin. Le grillon, Frobert, le suit, et Petit Fouineur, le furet. Viennent ensuite le Seigneur Bossan, le sanglier, aux dents pointues, le taureau bruyant, en furie, et Brichemère, abri d'abattu. Le limaçon qui porte l'enseigne sait bien les conduire à travers la plaine. D'un coup d'œil derrière lui, Renard voit qu'il est suivi de près. Il voit Tardif les quitter avec l'enseigne qui claque au vent. Il hésite sur le parti à prendre. D'un saut, il quitte la voie et s'engage dans un souterrain. Toute la bande lui emboîte le pas. Elle n'a rien de rassurant. Tous le couvrent de menaces, jurent que rien, ni clôture, ni muraille, ni fossé, ni palissade, ni forteresse, ni donjon, ni trou, ni tanière, ni même buisson ne pourra empêcher qu'il soit pris, livré au roi et pendu. Renard voit qu'il ne peut le résister ni par la fuite, ni par la course. La gueule écumente, il est talonné par tous les autres qui arrachent sa pelisse dont les touffes s'envolent et qui lui percent le dos de coup. Pour un peu, ils tombent entre leurs mains. Ils l'ont réduite à leur merci. C'est un miracle s'il leur échappe. Cependant, après s'être bien amusé, il s'est dirigé vers Maupertuis, son château fort, sa demeure, sa forteresse, son donjon, où il ne craint ni armée, ni assaut. Maintenant, l'attaque qui veut. À cette heure, il se moque bien des menaces, libre à ceux qui ne veulent pas l'aimer de le haïr. Sa femme vient à sa rencontre, pleine de crainte et de respect. La noble dame avait trois fils. Perseu est, malbranche, et le troisième, le plus beau de tous, revelle. Tous l'entourent, le prennent par le pan du vêtement, voient ses plaies qui saignent. Tous le plaignent, gémissent sur son sort. Il lave ses plaies au vin blanc et l'installe sur un coussin. On prépare le dîner. Renard est si fatigué, si épuisé, qu'il ne mange que la cuisse d'une poule et son croupion. La dame lui fait prendre à bon bain, poser des ventouses, le fait saigner si bien qu'il recouvre la santé.